yo les gens se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo spéciale call of duty pour cette semaine spéciale call of duty et aujourd'hui on est sur world at war mon call of duty préféré on a le temps d'en parler donc je vous réexplique vite fait la semaine spéciale call of c'est pour voilà juste avant la sortie de black ops 3 et ce que je fais sur chacun des call of je vous donne mon avis de ce que j'ai ressenti au moment du multi du solo de ce que tu veux sur le jeu je vous donne mes impressions et moi la seule chose que je vous demande c'est de réagir dans les commentaires de jouer le jeu de me dire ce que vous avez apprécié ou non dans le jeu quels souvenirs vous en avez tout ça voilà jouer le jeu les mecs c'est tout ce que je vous demande et puis voilà parce que j'ai comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur code 4 ça m'a demandé beaucoup du plot beaucoup de temps du plot parce que j'ai une connexion de merde enfin bref je vais pas me répéter à chaque vidéo mais voilà c'est dit et donc voilà je vous demanderai juste de jouer le jeu donc ce code 5 les gars comme sur code 4 je l'ai commencé par le solo et c'est vraiment un jeu qui est immersif quoi tu vois c'était vraiment dedans tu as fond dedans forcément il a vieilli peut-être il a peut-être même un peu plus vieilli que que code 4 est ce que voilà c'est un peu seconde guerre mondiale tu vois tout le monde n'a pas forcément accroché tout le monde était genre dingue sur code 4 putain code 4 c'est un jeu de malade et tout pourquoi ils nous font code 5 sur la seconde guerre mondiale on s'en bat les couilles de la seconde guerre mondiale et non elle est là l'erreur les gars elle est là l'erreur c'est que vous dites pas que c'est un jeu magnifique déjà de par son histoire le fait qu'ils aient repris voilà vraiment toute la seconde guerre mondiale ou forcément à leur sauce faut pas ils vont pas faire le truc la vérité est vrai ils ont fait le truc à leur sauce le jeu est bien gore bien sale bien même étrange des fois tu vois le jeu il ya un peu un peu étrange bon là sur le gameplay vous voyez ma mire n'était pas très droite en fait j'essaie de la remettre à ses droits tu vois ouais je campais quoi c'est bon non mais ça faisait longtemps que j'y ai pas joué j'avais envie de sortir un bon gameplay et m'amuser déjà la base donc je m'en foutais là franchement si je campe ou pas je m'en fous c'était vraiment pour me faire un kiff mais bon ouais y'a pas d'excuses allez c'est bon non mais bref voilà le jeu a vraiment son univers déjà il y avait un truc que d'autres call of n'ont pas je crois c'est que il y avait le démembrement c'est à dire que tu avais un fusil à pompe tu tirais dans l'épaule du gars tu vois son bras il partait quoi il y avait plus de bras il explosait et ça c'était bah c'est gore voilà mais c'est vraiment un truc c'est réel tu vois ça ça arrive en fait si tu prends un coup de fusil à pompe dans le bras je pense que vraiment tu perds ton bras tu vois voire même la moitié de ton épaule et voilà le jeu il a apporté ça c'est le seul call of qui a apporté ça je dis pas qu'il était bien juste par rapport à ça mais voilà ça ça donnait un truc en plus encore au jeu et moi j'ai adoré ça le fait qu'il y avait le démembrement je me rappelle qu'il y avait un jeu je crois que c'était soldier of fortune sur play 1 ou play 2 je sais plus du tout ou là déjà tu avais le démembrement et donc que j'avais déjà joué avant call of il me semble ou après non avant je pense et là où ils avaient mis le démembrement dans code 5 et c'était waouh c'était élégore ton jeu quand même ouais mais il déchire sa mère enfin bref les gars moi ce call of là j'ai adoré surtout sur le solo il y avait une mission qui est complètement copié de stalingrad ouais de stalingrad le film stalingrad c'est à dire que vous êtes dans une fontaine voilà avec des cadavres autour de vous il y a les nazis qui arrivent qui butent les mecs et tout et en gros c'est une mission au snipe où vous devez tuer un autre tireur un autre sniper et voilà c'est une grosse grosse référence au film stalingrad pour pas dire le film stalingrad un des moments stalingrad mais vraiment j'avais adoré moi j'avais vu le film après il y avait ça je fais oh putain truc de fou ils ont mis ça dans le jeu et voilà il y avait plein de clin d'oeil plein de trucs comme ça vraiment le jeu c'est il était bon quoi le solo il était très bon moi j'ai voilà j'étais fou du solo et j'étais sur le multi et le multi j'y étais assez tard je crois pas j'avais d'abord été ouais j'avais fait mw2 code 4 et code 5 et code 5 en fait déjà il y avait pas beaucoup de monde et ça commençait déjà à hacker mais j'y jouais quand même j'y jouais une fois de temps en temps et c'est pareil comme j'ai à ce moment là de code 5 j'étais pas un fou du multi mais je commençais un petit peu à me débrouiller quoi tu vois chercher des voilà comment faut faire les détournements les contournements plutôt détournements c'est autre chose les contournements et tout et voilà je sais pas le fait vous voyez avec les bâtiments pétés vraiment que ça fait vraiment à l'ancienne quoi tu vois c'est vraiment les bâtiments de guerre de seconde guerre mondiale je sais plus il y avait la map genre la map d'hommes bon celle là j'ai jamais trop aimé mais quand il rejoue tu vois qu'elle est plutôt pas mal c'est vraiment un truc je crois même franchement qu'elle est pire que nuctone parce que tu te rends compte tout le temps en fait c'est moi je pense qu'elle est pire que nuctone elle est même plus petite que nuctone donc je pense que c'est pire il y avait une map aussi c'était je sais plus c'était avec les tanks là c'était avec le bunker et tout un gros truc de malade et ouais voilà il y avait vraiment tout l'univers de la seconde guerre mondiale regroupé dans ce jeu et ils l'ont vraiment bien fait moi voilà pourquoi j'avais adoré et c'est aussi sur ce call of là où est apparu pour la première fois le mode zombie le nazi zombie pardon le nazi zombie plus précisément et dire qu'à la base c'était une blague les mecs ils faisaient ça entre si je dis pas de conneries les développeurs ils ont fait le mode zombie entre entre midi et deux tu vois ils étaient en train de manger puis pour délirer se disait ouais bah tiens vas-y viens on essaye de faire un truc à part donc en fait il prenait les animations des persos du mode solo et il les faisait marcher un peu bizarre parce que c'était par rapport à il y avait un personnage dans le mode solo qui prenait feu il marchait un peu bizarre comme un zombie en fait et il ya un mec qui s'est dit vas-y si on faisait on faisait genre un truc de zombie tu vois c'est parti en couille les développeurs sont partis en couille et finalement vous avez vu le succès que ça a aujourd'hui c'est revenu sur black ops 1 et après voilà ça revient sur black ops 3 ça apparaît aussi sur advanced warfare mais vraiment voilà c'est le mode zombie c'est pareil moi la première fois que j'ai joué je vous cache pas je stressais je sais putain j'avance j'avance pas ils entraient tout ils pétaient les fenêtres je sais putain qu'est ce qu'il va se passer quoi et finalement c'était tout con quoi c'était comme le jeu du serpent sur sur le nokia 33 10 si vous n'avez pas connu le 33 10 les gars je suis désolé c'était je pense que c'est le seul portable au monde qui ne peut pas exploser je pense que si tu le jettes admettons tu vois comme là tu le jettes dans un des bâtiments je pense que le bâtiment explose le portable c'était un truc de ouf il 40 à 400 kg tu vois je déconne enfin bref on n'est pas là pour parler du 33 10 mais mais vraiment ouais voilà c'était en fait le mode zombie c'est ça c'est juste un voilà c'est le serpent qui se prend la queue quoi tu vois les zombies te suivent et après tu fais un mont et tu les défenses tu les bouffes quoi tu vois mais pour faire pour faire imager les gars c'est bon mais non vraiment c'était ça c'était le mode zombie au début j'avais pas trop accroché je pense que c'est ouais je pense que c'est sur black ops 1 où j'ai vraiment commencé à y jouer mais en revenant sur le le zombie de world at war on avait qu'une seule map on aurait on a qu'une seule map d'ailleurs et c'était c'était un kiff en fait quand il quand il rejoue tu vois que c'est un kiff c'est c'est barbare quoi je veux dire tu démontes comme ça tu tu vois c'est juste de la chair à commande tu les défonce et puis c'est tout quoi tu vois et ouais franchement le mode zombie le mode solo le multi moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était qu'il est c'était bon le jeu a été bon et voilà donc si vraiment je dois donner une petite note au jeu je dirais un petit par rapport à la nostalgie je mettrais neuf à un demi pointe plus que code 4 enfin bref les gars j'espère que vous allez donner vos réactions et on se retrouve demain pour une vidéo sur warfare 2 allez ciao PIZZA